Musique Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne du gazouilleur. Allez c'est parti pour un petit gameplay présentation sur World of Warships. La grosse nouveauté qui date déjà d'un peu plus d'un mois, il me semble un ou deux mois, des navires français. Alors au niveau de l'arbre technologique des navires français, on a uniquement des croiseurs. On a également deux navires premium que je n'achèterai pas. Alors on a le Bougainville en tiers 1, on a le Jurien en tiers 2, le Friand en tiers 3, le Duguay Trouin en tiers 4, l'Émile Bertin en tiers 5, la Galitionnaire en tiers 6, l'Algérie en tiers 7, le Charles Martel en tiers 8, le Saint-Louis en tiers 9 et le Henri 4 en tiers 10. Alors je reprends le jeu après plusieurs mois d'arrêt, j'ai voulu tester un petit peu les navires français, donc j'ai débloqué le tier 3 uniquement. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, on a également plusieurs nations, on a par exemple le Japon, donc on a en classe le porte-avions, le cuirassé, le croiseur, le destroyer. Donc le porte-avions japonais, si mes souvenirs sont bons, sont spécialisés dans l'attaque aérienne, mais en torpille en fait, c'est pour faire des dégâts aux navires, alors que les porte-avions USA, eux sont plus spécialisés dans l'aérien également, mais pour l'attaque des avions. Donc les cuirassiers, ce sont des gros gros navires qui font de très 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 lourds dégâts, ils mettent plus de temps à recharger, ils sont beaucoup plus lents. On a également le croiseur, alors le croiseur, lui c'est un petit mixte, c'est neutre, on va dire, ça fait moins de dégâts que le cuirassier, mais ça fait quand même pas mal de dégâts, c'est plus rapide, c'est plus mobile, etc. Alors le destroyer, lui, c'est un navire type très léger, et qui est spécialisé dans les torpilles. Donc en aci, on a le Japon, on a les Etats-Unis, on a l'URSS, l'URSS qui dispose uniquement de croiseurs et de destroyer, on a également l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Pologne, la Pologne ne dispose que d'un seul navire, il est premium. On a également les navires asiatiques et la France. Alors on va partir directement sur une petite bataille avec le Friand, en tier 3, le navire français. Alors on a deux types de munitions. On a l'H.E. Alors l'H.E. c'est des obus explosifs, on va plus les utiliser sur les navires légers. Donc c'est vraiment des explosifs qui ont de fortes chances de provoquer des incendies sur les navires ciblés. Alors que la P.E. c'est vraiment pour perforer le blindage. Alors j'ai peut-être dit une bêtise. J'ai peut-être dit une bêtise, puisque l'H.E. serait plus utilisé sur les navires lourds. Bon, ça fait déjà quand même pas mal de temps que j'ai arrêté le jeu. Donc les spécialistes pourront le confirmer ou pas. De toute façon, on va tester ça ensemble. Alors on a également trois points à capturer. A, B et C. Je pense qu'on va partir sur la gauche. Ok, donc lui apparemment, je pourrais l'avoir. Super, en plus il a l'arrêt. Alors je pense que je vais le toucher. Non, beaucoup, beaucoup de recours. Allez, on se recadre. Bon, de toute façon, c'est mort. Je ne l'aurai pas. Je vais me mettre aux obus explosifs. On fait attention aux collisions. Je pense que lui, ça pourrait le faire. Ok, donc là, j'ai provoqué un incendie. Donc là, il prend feu. Allez, on continue à lâcher. Ok, je suis un peu loin. J'ai tout mis à côté, par contre. Ok, donc lui, il m'attaque. Là, j'ai été un petit peu court. Voilà, par contre, il a accéléré. Je ne pense pas que je vais le toucher. Ah si, en plus, je lui provoque un incendie. Ça, c'est parfait. Oula, par contre, là, j'arrive à la fin de la map. On va vite se retourner. Donc là, les petits bords blancs que vous voyez, là, sur la map, on ne peut pas les dépasser. En fait, c'est un mur. C'est un mur invisible. Donc, apparemment, la partie est à notre avantage. Apparemment, lui, il ne me cible plus. Allez, on recadre tout ça. Je vais même ralentir un tout petit peu. Là, je pense que... J'ai également les torpilles. J'aurais pu vous les montrer. Bon, là, il est beaucoup trop loin pour les torpilles, de toute façon. J'ai un incendie que je ne peux pas éteindre. Allez, allez. Oh, ça, c'était beau. Allez, on y va. On y va aux obus perforants. Alors, l'incendie a été maîtrisé. Impeccable. Bon, lui, je pense que son sort, il est scellé. Alors, il faut savoir que si on touche la citadelle, c'est on shoot. Ah, voilà. Apparemment, c'est moi qui a eu le point. 3h30 repéré. Allez, allez. Apparemment, il balance les torpilles, là. Hop. On a un tout petit, là-bas. Allez, trop loin, trop loin, trop loin. J'aurais pu le toucher. Alors, c'est vrai que le problème de ceux-là, c'est qu'ils sont ultra rapides. Je l'ai touché. Je l'ai touché. Si, je l'ai effrayé. Détoyer, il est détecté. Voilà. Vu son sort, il est scellé. Alors, en haut à droite, on voit ce qu'on a fait durant la partie. J'ai provoqué 3 incendies. J'ai provoqué par x62 des dégâts perforants. J'ai coulé un navire. 3h30 repérés. RAT et demi repérés. Alors. Ok. Allez, un incendie. On va retourner à l'achat. Voilà. Par contre, je ne peux plus éteindre l'autre incendie, là. Ça m'embête. Puisque les exacteurs ont un temps de recharge. Donc, il me reste 1 minute 09. Ah, la vache, ça va être court. Voilà. Je suis où, là ? Alors, torpille, torpille. Elle est où, là, torpille ? Ah, ben là, c'est ma fin. Quoique. Ah ! Oh, la vache. Je l'ai évité, mais... L'équipe ennemie a pris l'avantage. Bon, je pense que mon sort est également scellé. Torpille à midi. Oh, la vache. Encore une torpille, quoi. Voilà. Bon, je vais quand même provoquer un incendie sur la petite fin. Au niveau des alliés, il en reste plus qu'un seul. Donc, c'est un navire premium asiatique. Donc, quand on meurt, on a également le mode spectacteur, comme les autres joueurs gaming. Même système que War Thunder. Et que World of Tanks, d'ailleurs. Alors, lui, visiblement, il tire aux obus explosifs. Il a vraiment eu de la chance. Il va se prendre à torpille. Il a vraiment eu de la chance. Alors, c'est vrai que ces bateaux-là, c'est mes bêtes noires, parce qu'ils sont très petits. On ne peut pas, enfin, on a beaucoup de mal à les toucher de par leur taille et de par leur vitesse. Et tout en sachant qu'ils peuvent également changer de direction super rapidement, quoi. Alors, la mise à jour a également amélioré la patte graphique. Légèrement. Allez, fin de la mission. Alors, on a le petit récapitulatif à chaque fin de partie. Donc là, on a les points que moi, j'ai fait. Donc, j'ai été détruit par la batterie pass principale de ce joueur-là, qui jouait le Carolina. J'ai reçu 50 886 pièces d'argent, 424 XP et 22 XP libres. Mon efficacité en combat, j'ai fait un total de 33 112 dégâts, 90 coups à la cible. J'ai détruit un navire et j'ai provoqué 5 incendies. On a également le petit score de l'équipe. On a le rapport détaillé. Les crédits et l'XP. Alors, on a également une petite nouveauté que moi, je n'avais pas vue à l'époque. C'est les containers. Alors, en fait, à partir de tant d'XP de gagné, au bout de 2000, on peut ouvrir un container. 12 500, un autre. 37 000, un autre. C'est pas mal, j'aime bien. C'est bien fait. Alors, si vous souhaitez voir d'autres vidéos sur World of Warships, par exemple sur un croiseur, sur un porte-avions, sur un destroyer, n'hésitez pas à me le faire savoir, puisque j'ai débloqué, je crois que je suis jusqu'au tir 5 ou 6, avec les Américains et les Japonais. On va pouvoir aller le vérifier tout de suite. Avec les Japonais, j'ai le porte-avions tir 5. J'ai les cuirassiers tir 4. Les USA, j'ai également le porte-avions tir 5. Et je suis en tir 4 au niveau des cuirassiers, des croiseurs et des destroyers avec le Japon. Alors, si toi aussi, tu as aimé cette petite vidéo, n'hésite pas à laisser ton petit pouce bleu et à soutenir la chaîne en t'abonnant. Allez, merci. Ciao, ciao tout le monde. Ciao, ciao.